et bien bonjour à tous j'espère que vous avez passé un bon jour de l'an que vous avez bien mangé que vous étiez en famille et que tout s'est bien passé aujourd'hui on va faire un iphone 12 mini qui a un problème d'appareil photo de mise au point ou de gros problème vous allez voir en soi il fonctionne bien par contre du coup quand on allume l'appareil photo voilà ce qui se passe ça fait un boucan d'enfer et voilà le moteur tapote 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 et fait absolument rien à part faire beaucoup de bruit voilà donc du coup je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas l'autofocus il est dans les chouques du coup on va venir changer l'appareil photo de ce petit iphone 12 mini et vous allez voir que c'est quelque chose de plutôt simple à faire la pièce coûte un peu cher elle coûte quasiment une soixantaine d'euros sur ebay mais ça vaut quand même le coup puisque le 12 mini est un téléphone récent qui vaut quand même un peu d'argent donc pour cela vous prenez un peu d'air chaud pour faire chauffer ce qui colle l'écran on prend hop et hop et on appuie si vous n'avez pas assez chauffé c'est pas grave n'hésitez pas à réchauffer vaut mieux réchauffer un petit peu plutôt que de risquer de casser l'écran hop donc là on va venir réchauffer un petit peu le haut de notre écran hop on met ça là on met ça là et on lève voilà tout simplement hop et voilà hop et voilà donc là du coup on a donc l'intérieur de notre 12 mini batterie et nous il faut qu'on vienne intervenir là dessus donc on va déjà dans un premier temps débrancher la batterie donc pour ceci vous prenez un tournevis triangle hop et on vient enlever le shield qui tient la batterie allez coco bien bon il veut pas enlèver après c'est pas grave on va enlever donc notre batterie hop qui est ce connecteur là et on va aussi donc du coup lever notre écran hop qui est là ensuite on va venir enlever ce shield là donc là c'est pareil vis triangle vous vous faites des petits repères comme ça vous pouvez pas les louper hop hop et voilà on vient enlever pareil celui là hop hop et on vient du coup faire sauter la nappe de notre écran là on à notre écran celui là on le met bien de côté pour tout à l'heure lui est toujours pas toujours pas non il est coincé par la batterie et il fait chier bon il va rester comme ça c'est pas grave Ensuite du coup, on va prendre notre appareil photo que j'ai là, donc on va venir démonter cette vis et cette vis qui elles tiennent par un tournevis cruciforme. Et on vient donc du coup lever le shield de notre appareil photo. Et ensuite du coup on a juste à suivre les nappes, donc du coup on a une première nappe ici, une deuxième nappe ici, et on peut faire sortir le bignouc. Hop là, et voilà on a sorti notre appareil photo malade. Là on va mettre le tout neuf que j'ai commandé sur ebay et qui est un appareil photo d'origine. Et malheureusement, même si c'est un appareil photo d'origine, vous allez voir qu'il va nous mettre un pop-up en nous disant que la pièce n'est pas d'origine. Ça, merci les développeurs de chez Apple, pour le coup vous faites quand même bien chier. Hop, on va remettre notre shield, hop là, on prend tournevis cruciforme et on remet. Et là les amis, en 5 minutes, on a déjà remis en place notre appareil photo, ce qui est plutôt déjà pas mal et comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire. Hop, ensuite on vient remettre notre Face ID et FaceTime et écouteurs. On remet le shield en lieu et place, hop, et on remet les vis qui tiennent par notre tournevis triangle. Hop, et hop, donc là on est bon. Bon, et ensuite on vient remettre donc du coup notre écran qui est mono-nappe, celui-là. Donc quand j'entends mono-nappe, c'est que du coup vous avez dans une nappe, vous avez le LCD et le tactile qui passent. Sur les générations précédentes, on avait deux nappes. Hop, on remet notre batterie, on remet notre shield qui bloque tout ça. Hop, on remet la vis qui tient en place tout ça. Hop, et on ferme. Hop, on appuie. En attendant qu'il redémarre, on va remettre nos vis. Voilà, caméra n'est pas une pièce d'origine alors que c'est une pièce Apple. Et là, on se retrouve donc du coup avec une mise au point qui fonctionne et on n'a plus le gros 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 que notre petite amie ici nous faisait. Hop là. Et voilà. Et donc du coup, en moins de 10 minutes, vous avez réparé votre iPhone 12 mini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous. A bientôt. Bye bye.